Musique Bienvenue sur ma chaîne Mediva, j'espère que vous allez bien, c'est votre coach Jusnovite. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons faire la différence entre le vrai savon Koji-san et le faux. Alors on se retrouve, on achète le faux sans pour autant savoir, entre temps il faut savoir que le savon Koji-san c'est un savon philippien, c'est supposé nous unifier le teint, nous aider à nous débarrasser et détacher. Et voilà, mais par contre si vous achetez le faux, vous allez voir qu'il n'y aura pas de différence, vous n'allez rien voir, vous qui avez des tâches et puis voilà, donc le teint restera toujours comme c'était avant. Alors je vous signale déjà, ça c'est une vidéo d'une dame philippienne, voilà, et donc c'est leur savon anyway. Et voilà, donc moi j'ai juste fait l'interprétation, donc là je vous signale déjà, elle nous a expliqué le vrai et le faux. Alors c'est parti, là où elle a pointé, premier, donc c'est orangé et puis deuxième, c'est jaune orangé, voilà. Alors elle nous explique, entre les deux, le savon, là où elle met toujours sa main, là où elle bouge sa main, c'est le faux. Alors le vrai est là, elle a soulevé le vrai, elle a dit le vrai savon Koji-san est jaune orangé, et voilà, et puis ça a l'odeur, pour elle elle a dit ça a l'odeur pas trop parfumée, voilà. Et par contre le faux, c'est orangé, et puis l'odeur, ça a l'odeur du parfum, voilà. Et donc et puis le parfum un peu moins cher, c'est ça elle a dit, donc elle a dit de par le toucher, tu sens que l'orange, ce qui est orange, c'est le faux, et puis voilà. Donc là où elle a pointé, elle a dit c'est le vrai, le vrai savon Koji-san doit être jaune orangé, et voilà. Et puis quand vous allez commencer à l'utiliser, vous allez remarquer directement la différence, au bout d'une semaine ou encore deux semaines, si vous avez des tâches, vous allez voir que ça va commencer à atténuer un peu les tâches, et ainsi de suite. Mais par contre le faux, elle a dit, vous allez utiliser fatigué, vous n'allez rien voir comme changement, voilà, si vous aviez des tâches et tout, donc et voilà. Et donc elle a encore dit, elle a dit, pour vraiment savoir le vrai et le faux, il faut vraiment être soit du domaine, ou encore être philippien. Donc c'est ça elle a dit, elle a dit il y en a super plein le faux sur les marchés, donc voilà, et voilà. C'est ça elle a dit, il faut vraiment être philippien pour savoir le vrai et le faux, ou encore être du domaine, et voilà. Ou encore, après avoir regardé les vidéos, et tu as déjà compris que le vrai, il doit être jaune-orange, et puis le faux, c'est orange, direct. Voilà, elle a parlé aussi de packaging, elle a dit, regardez la différence entre les packaging, regardez le vrai, là où elle va poser le vrai, voilà. Donc le vrai packaging, vous avez vu là-bas, et puis le faux, c'est là où ils ont écrit PT something, tu vois. Là où ils ont écrit les écrits rouges et tout, donc c'est le faux. Et donc j'espère que cette vidéo nous a aidé, nous tous, et peut-être que tu as le savon Koji San à la maison, et prends déjà ton savon, et puis essaie un peu de regarder ça, quelle couleur. Et voilà, donc si tu as le savon, tu prends ton savon pour regarder si ça a quelle couleur. Si ça, la couleur orange, là où elle pointe, c'est que c'est le faux. Si ça, la couleur jaune-orange, c'est le vrai. Et voilà, donc c'est un peu ça. J'ai voulu vraiment vous partager, et voilà, donc j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Likez, commentez, partagez aux amis, parlez aux amis, et voilà, pourquoi pas. Et voilà, on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye. 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 Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501